Monsieur le rapporteur, à vous. Merci Madame la Présidente. Merci, bonjour à tous déjà, et puis merci beaucoup pour les éléments que vous nous avez d'ores et déjà transmis, avec, je dois le dire, deux prises que nous avions peu l'habitude d'avoir, en particulier, mais j'y reviendrai sur la fin, sur l'impact sanitaire, enfin, les effets induits des risques liés aux aléas, des risques naturels, mais je vais garder ça pour la fin. Vous êtes dans un débat statutaire qui nous occupe, d'ailleurs, puisque les textes passent successivement au Sénat puis à l'Assemblée dans les temps qui viennent. J'aurais donc envie de dire la première question, c'est de savoir, mais vous avez commencé à y répondre dans vos interventions préliminaires, en décrivant la complexité de la situation sur votre territoire et en saluant aussi le fait que la sécurité civile venait souvent opportunément en renfort des communes pour pouvoir gérer les choses. Mais est-ce que vous considérez que, statutairement, ce dispositif est satisfaisant dans son organisation ? Et est-ce que, c'est aussi le cas dans la coordination avec les multiples codes qui coexistent dans les faits sur un territoire tel que le vôtre, concerné par un titre particulier de la Constitution ? Et en la matière, donc, est-ce que le travail de coordination a été bien fait ou demande à être... ou il y a des marges de progrès, pour reprendre une expression plus douce ? Je voudrais que vous reveniez sur les questions de recrutement. Vous avez les uns et les autres décrit la difficulté de pouvoir recruter. Je voudrais savoir si vous avez une grille de lecture de cette réalité, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, une grille de lecture unique, mais il peut y avoir d'autres choses. Et si vous aviez l'équivalent... Alors, je vous avoue, je vous prie de m'excuser de demander à la culture en la matière. L'équivalent des plans hors sec ou des PPRN, et comment cela est organisé pour pouvoir anticiper les aléas, pouvoir aussi anticiper les effets du réchauffement climatique sur l'évolution de la fréquence et l'intensité des aléas. Mais écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour la première partie, pour cette question. J'en reviendrai un peu plus tard sur les autres sujets. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, qui veut répondre à tour de rôle ? Allez-y. Madame la députée, je vous propose de recommencer le tour de piste dans le même ordre. Allez, c'est parti. En deux passes, la première, il existe des plans hors sec, mesures générales, mesures spécifiques, qui méritent un tôt l'étage, parce qu'on aurait vu déjà depuis un an ou deux, à revalier tout cela. Il n'y a pas de PPRN, essentiellement parce que les zones et les aléas ne sont pas encore clairement définies en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il n'y a pas de carte d'aléas. Alors, c'est compliqué d'avoir de la donnée. Encore une fois, la taille du territoire complique énormément les choses. Donc, on n'a pas encore tous ces outils. Pour autant, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a beaucoup d'initiatives, je vais dire locales, mais pas forcément locales au sens graphique du terme. Il y a beaucoup de travaux qui sont engagés. Je ne vais pas tous vous les lister sur des financements nationaux, européens, voire internationaux. Et tout ceci peine à se connecter. Alors, on y travaille. Ça fait partie des plans stratégiques 2023-2026 pour essayer de concaténer tout cela et d'en tirer quelque chose d'exploitable. Voilà, ça, c'est le gros sujet. C'est d'arriver à tirer quelque chose d'utile et surtout de productif pour sortir quelque chose. Il n'en demeure pas moins pour rebondir sur l'observation de ce rapporteur que la ressource humaine reste faible et que dans cette population d'environ 278 000, 255 000 habitants, il est difficile de trouver de la ressource. Alors, ce n'est pas seulement un problème de finances parce que, bien évidemment, recruter, c'est des emplois, c'est cher. Les communes ne peuvent pas toujours se le permettre. La solution pourrait consister en une mutualisation des moyens à la façon d'un SDIS métropolitain, de venir élargir l'assiette de financement. Pour autant, M. le maire de Goumat le soulignait, l'étendue des communes et la dispersion des populations ne rendent pas facile la distribution des secours. Et sauf avoir des effectifs pléthoriques et des casernes tous les 10 kilomètres, il est difficile d'assurer cette réponse opérationnelle. Et il est de notre devoir d'imaginer d'autres solutions, en fait des solutions et d'y porter, enfin, en tout cas, d'imaginer une autre forme de distribution des secours qui serait plus conforme à l'étendue du territoire et surtout à l'extrême balkanisation de sa population. Parce que lorsqu'on sort du Grand Nouméa, on se retrouve très vite dans le Far West, ce n'est pas une vue de l'esprit, avec très, très peu d'habitants au kilomètre carré, et il n'est pas imaginable de pouvoir assurer le même niveau de réponse aux sécurité civiques. de secours, en tout cas, à l'ensemble de la population. Donc, cette égalité du citoyen devant la distribution des secours n'est pas possible aujourd'hui. Je pense que c'est matériel. On n'est pas assez nombreux. On n'a pas assez de ressources. Et il faut s'efforcer, en tout cas, de lisser ces disparités. Et je sais que les élus s'y emploient, mais structurellement, simplement, c'est une société compliquée. Merci. Alors, ensuite, c'était M. Bates, peut-être ? Oui. Juste pour moi, je m'associe à la réflexion de M. Marquilletia. On a aussi d'autres soucis. C'est par rapport à l'insularité, mais par rapport au matériel. Vous savez, les délais pour commander du matériel en métropole, c'est énorme. Quand on veut commander un véhicule 4x4, par exemple, pour faire du VSAV, c'est 18 mois, sinon plus. Quand on veut commander un camion, c'est aussi long. Donc, voilà, on est aussi pris des fois par des problèmes de distance, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'équiper quand on a les moyens financiers. Donc, concernant un petit peu, vous avez parlé du plan sec. Donc, c'est vrai que nous avons aussi l'armée, je pense à l'armée qui intervient aussi, puisque avec les moyens qu'ils ont en mer, ils peuvent permettre de faire de la prévention anti-pollution, par exemple, avec des filets qu'ils déposent, etc. Donc, on a besoin aussi des moyens de l'armée. Et je voulais aussi profiter de l'instant pour vous dire qu'on a été quand même très satisfaits des moyens de l'État en fin d'année l'année dernière, quand nos pompiers étaient fatigués sur les feux qui se multipliaient à droite, à gauche, d'avoir la réserve nationale qui est venue nous aider en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est des points qu'il faut marquer. Et c'est vrai que dans la mesure où on n'a pas de schéma des risques en Nouvelle-Calédonie, il ne faudrait pas qu'on ait plusieurs catastrophes qui arrivent simultanément, parce que je crois que ça serait très compliqué pour nous au niveau des communes. On a une chance, par contre, c'est que lors de certains, je pense notamment aux cyclones, on a quand même une population qui est résiliente. Et on a des populations, notamment dans les tribus, par exemple, où ils sont organisés, ils ont l'habitude. Donc, ça fait qu'on n'a quand même pas beaucoup de décès à constater après de graves cyclones ou de graves inondations. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Mais il faut rester vigilant. Et je pense qu'il faut continuer à, comme disait le colonel, il faut continuer quand même à avancer sur ce chemin-là, parce que les difficultés, il faut qu'on les prenne les unes après les autres aussi. Alors, c'est vrai que les grandes communes comme Nouméa, Dimbéa, Païta, etc., sont équipées, ils ont l'habitude de réagir, etc. Mais vous avez encore des communes, notamment pour l'instant, qui n'ont même pas de service incendie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pompiers, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont rien. Donc, ça, ça peut compliquer aussi la vision des choses, on va dire ça comme ça. Merci. Alors, M. Vittori ? Oui, merci. Donc, sur les difficultés de recrutement, en fait, chez les pompiers volontaires, les gens essaient, en fait, de trouver chez les pompiers une véritable activité, un véritable emploi. Et donc, pour essayer de les maintenir dans leur fonction de pompiers volontaires, on s'organise donc avec les communes et on essaie de les recruter, par exemple, à mi-temps. Moi, j'en ai recruté deux sur des emplois de garde champêtre à mi-temps, ce qui leur permet d'avoir des revenus d'un côté avec la mairie et puis quelques indemnités en étant pompiers volontaires. Et donc, ça leur fait presque un plein temps. On s'organise de cette façon-là. Sur les difficultés des communes aussi à pouvoir recruter, à former leur personnel, on essaie, nous, entre le syndicat intercommunal, entre ceux qui sont dans le syndicat intercommunal et services d'incendie et les communes qui ont leur propre service incendie, on essaie de mettre en place des collaborations, des formations communes, des exercices communs. Et puis, on a quand même souvent des problèmes de cyclone. et quand on a des cyclones, la difficulté qu'on peut avoir aussi, c'est que certains lieux, certaines tribus peuvent être coupées du reste de la commune par les inondations. Et là, le problème se pose quand on a quelqu'un qui est blessé à l'intérieur de cette zone coupée pour l'évacuer. D'autant que le SAMU en Nouvelle-Calédonie, les hélicoptères du SAMU en Nouvelle-Calédonie, ne volent pas de nuit. Donc, on a souvent des problèmes de nuit et le week-end. Et à cela se rajoute le fait qu'assez régulièrement, on n'arrive pas à obtenir d'ambulance. Soit les ambulances de garde ne répondent pas, soit elles sont mobilisées ailleurs. Et donc, là, au niveau du syndicat intercommunal et particulièrement sur ma commune, parce qu'on est à répétition des incidents, on envisage donc l'acquisition d'une ambulance pompier tout terrain qui puisse permettre d'évacuer les personnes directement sur le Médipol. Alors, il y a une chose qui ne concerne pas les risques naturels, mais qui nous pose problème aussi, c'est qu'on n'a pas de centre médico-social dans ma commune de 3 700 habitants. Et donc, on doit évacuer les gens soit sur la foie à environ 30 minutes, soit sur le Grand Nouméa à 45 minutes. Et donc, ça peut poser problème quand on a des urgences, des problèmes cardiaques ou des problèmes basculaires, des problèmes d'AVC. Voilà un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos communes de l'intérieur. Merci. Merci bien, commandante. Peut-être pour... Vous m'entendez ? Boucler la boucle. Allez-y. Merci, madame la présidente. Concernant Nouméa, on est comme les autres communes, effectivement, sur ces problèmes d'effectifs. On rencontre, et particulièrement nous, depuis la crise Covid, on rencontre des difficultés pour recruter des sapeurs-pompiers volontaires, mais également sapeurs-pompiers professionnels. On a organisé l'année dernière un concours de sapeurs-pompiers professionnels, et c'est la première année, depuis une dizaine d'années, qu'on avait aussi peu de candidats. Donc, on avait avant un afflux quand même assez régulier, en tout cas sur la commune de Nouméa, de personnes qui venaient de métropole pour X années chercher du travail, et qui nous faisaient un vivier quand même assez important. Et là, on voit depuis 2020 que ce vivier est de plus en plus restreint et qui nous pose effectivement au quotidien des soucis. Je rejoins le directeur de la sécurité civile sur les difficultés de l'organisation au quotidien sur l'ensemble du territoire. Et nous, Madame le maire, d'ailleurs, le dit souvent, et de plus en plus en réunion, on arrive au bout du système communal, même pour une ville et une mairie telle que la nôtre, pour des raisons organisationnelles, statutaires, de formation, budgétaires. J'entendais effectivement tout à l'heure les difficultés pour acheter un camion. Un camion incendie, ça coûte des millions. Il faut deux ans pour le faire venir. Donc, on a même à notre échelle vraiment beaucoup de difficultés pour maintenir notre parc matériel et maintenir nos effectifs formés. On est très en retard ou en tout cas en décalage par rapport à la métropole sur les statuts. On parlait de la crise du volontariat depuis plus de dix ans largement, voire même vingt ans en métropole. Il y a plusieurs démarches qui ont été mises pour la valorisation et la fidélisation du volontariat. Encore un sujet d'actualité en métropole avec la prise en compte dans les retraites, c'est des années de volontariat. On en est très, très loin ici puisqu'on est sur un statut propre, qu'il soit pompier professionnel ou volontaire. Et toutes ces mesures ne sont pas applicables ici, telles que par exemple la PFR, donc la fidélisation du volontariat avec une retraite qui est versée pour toutes les années de volontariat, d'engagement. Donc oui, on a de grandes difficultés au quotidien dans tous ces différents domaines. Alors juste par rapport à tout à l'heure que je n'ai pas précisé sur notre organisation. Donc nous, on n'intervient effectivement que sur la commune de Nouméa, mais on a quand même une convention intercommunale qui nous permet d'intervenir et de se renforcer sur le risque courant pour tout ce qui est prompt-secours, sauf la partie feu de forêt où on intervient sur les quatre communes du Grand Nouméa pour venir renforcer nos collègues. Et c'est quand même quelque chose qui se fait régulièrement, plusieurs fois par mois, où les secours de Nouméa vont venir renforcer les communes à côté pour soit une ambulance ou bien soit, puisque Nouméa possède deux unités de spécialisés, donc en milieu d'intervention périlleux et également en sauvetage aquatique où on peut venir effectivement porter secours à des habitants sur les autres communes, en complément souvent avec la sécurité civile qui vient nous renforcer sur ces autres secteurs qui ne sont normalement pas les nôtres. Mais bien évidemment, le bon sens fait que pour du prompt-secours, nous nous aidons, nous nous entraîdons. Et je rejoindrai effectivement pour finir la remarque de la résilience sur la population. C'est clair que sur le phénomène cyclonique, c'est vraiment une population qui est très, très résiliente. On le voit au nombre d'appels qui est très, très, très faible quand on a des cyclones, puisque les gens s'organisent. Il y a un système d'ici de préalerte, d'alerte qui quand même permet aux uns, aux autres d'aller et qui fonctionne très bien et qui est connu par l'ensemble de la population qui indique qu'un phénomène va arriver, que les gens doivent se mettre en sécurité, mettre leurs habitations en sécurité. Tout le monde rentre chez lui, les écoles sont fermées et quand on passe en alerte 2, la vie s'arrête même puisque les entreprises ferment également. Et ce qui permet à chacun de se préparer à cet événement qui va arriver. Et à chaque fois, je touche du bois, mais en tout cas, ces dernières années, on peut effectivement se féliciter du peu, déjà de zéro mort et surtout très peu de victimes ou très peu de dégâts. Nous, la seule difficulté qu'on rencontre sur l'OMEA, c'est sur les secteurs d'habitat précaire qui sont assez nombreux et où là, effectivement, on a de grosses difficultés à chaque fois qu'on a des cyclones, malgré des dispositifs villes, d'ouverture de gymnases, de bus pour aller chercher et mettre en sécurité les personnes. Et malheureusement, on a du mal à convaincre et à chaque fois, c'est des habitats qui sont très, très exposés, qui sont souvent en plus en bord de mer et qui sont les plus menacés lorsqu'on a ce type de phénomène. Et je finirai sur la partie organisation communale. Donc, la ville de Numea a un plan communal de sauvegarde comme d'autres communes en Calédonie, qu'elle est en train de mettre à jour au fur et à mesure. Donc là, on attaque la phase tsunami en lien avec la sécurité civile. Et on a une cellule de crise qu'on active de façon très régulière. Un des crimes qui n'est pas vieux puisqu'il date de 2019. Mais on a, dans différents domaines, tel que le tsunami, besoin encore d'éduquer et d'informer la population à ce risque qu'on pensait totalement écarté sur Numea, mais qui est réellement présent et comme le risque industriel où on a besoin, effectivement, d'informer plus la population en cas d'alerte. Autant la partie cyclonique est bien maîtrisée, mais le reste nécessite encore beaucoup de communication et d'information de la population et surtout une organisation des secours qui, au-delà du risque courant, ne saurait pas faire. On n'est pas capable aujourd'hui de traiter au-delà d'un risque courant sur la commune. Si je peux compléter les propos du commandant Bourgouin, c'est pour souligner le paradoxe que nous avons ici, à savoir que nous avons une compétence transférée dans le cadre de l'accord de Numea le 1er janvier 2014. C'est une des deux dernières compétences transférées avec le droit civil, parce qu'il était civil. Nous avons donc cette conférence, cette sécurité civile qui a été transférée en 2014 et paradoxalement, on a encore une organisation des services de secours du siècle dernier à l'échelle communique. Un élément emblématique, c'est certainement le sens de centre de CURTA, le centre d'appel à l'échelle du territoire. Nous avons un centre de traitement des appels à l'échelle de la ville de Numea, dans lequel est inclue l'allemand de la ville de Païta. Nous n'avons pas de centre d'appel qui courent la capitalité du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, je crois que ce serait dans un deuxième temps si j'aurais voulu compléter mon propos tout à l'heure, mais dans un deuxième temps, sans doute, au niveau des épidémies, et ce qu'on a pu vivre pendant la période du Covid et l'insularité qui a entraîné quand même des difficultés de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que, l'a précisé, M. le maire de Koumak. Merci beaucoup, M. le rapporteur. Je vous redonne la parole.